Aujourd'hui on va parler de dégradés donc je vais vous faire un petit cours, cette vidéo va être un petit peu longue donc prenez quelque chose à boire, à manger, posez-vous tranquillement et surtout prenez quelque chose pour prendre des notes parce que je vais vous donner beaucoup d'infos. Les dégradés en maquillage c'est vraiment hyper important si ce n'est la chose la plus importante à maîtriser pour avoir un joli maquillage des yeux donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet on va commencer par un petit peu de vocabulaire pour que vous puissiez comprendre après ce que j'explique. Tout le sommaire est indiqué comme d'habitude dans la barre d'infos donc s'il y a des choses que vous voulez passer, que vous savez déjà etc n'hésitez pas à vous y référer pour vous naviguer plus facilement dans la vidéo. On revient donc au vocabulaire donc on va commencer avec l'anatomie de la paupière parce que ça va être vraiment important de savoir quelle zone à quel nom. Pour commencer on a ce qu'on appelle le pli palpébral ou pli paupière ou creux paupière. C'est donc le pli ici qui va séparer les deux paupières. Donc on a deux paupières, on a la paupière mobile qui est celle-ci, c'est celle qui va bouger quand on ouvre ou quand on ferme les yeux et tout ce qui se trouve au-dessus du pli paupière ça va être la paupière fixe. Dans la paupière fixe il y a deux zones, on a donc la paupière fixe c'est toute cette surface là mais on a aussi l'arcade sourcilière qui est le bon B qui se trouve juste en dessous de la ligne de vos sourcils. On a également le coin interne ou partie interne qui se trouve sur l'intérieur du visage et le coin externe ou partie externe qui se trouve du coup sur l'extérieur du visage. Ensuite on a deux ras de cils, donc on a le ras de cils supérieur qui est donc la partie en général où on vient faire son eyeliner et ensuite on a le ras de cils inférieur qui est donc la partie inférieure ici qui se trouve vraiment sous les cils. Et pour finir on a la muqueuse, donc on a deux muqueuses, on a la muqueuse inférieure qui est donc celle du bas en général là où on met son crayon et ensuite on a également la muqueuse supérieure qui est également très importante. C'est exactement pareil mais c'est celle qui se trouve en fait sous les cils ici vraiment à l'intérieur. Ensuite on passe au fard à paupières, donc les fards à paupières ce sont des pigments pressés qu'on trouve dans les palettes actuelles et en fait ils ont plusieurs finis. Le premier fini ça va être le fini mat, donc le fini mat il n'a aucun reflet et en général les couleurs sont plutôt pigmentées. On a ensuite le fini satiné qui va ressembler un petit peu au fini mat sauf qu'il va avoir de légers reflets, il va refléter en fait la lumière, c'est pas des nacres du tout, il n'y a pas de nacres à l'intérieur, c'est juste que le fini va être un petit peu lumineux. En tout cas il va accrocher la lumière plus que le fard à paupières mat qui lui n'a vraiment zéro pigment réflecteur. On a ensuite les fards irisés, les fards irisés ils contiennent des petites nacres, donc ils sont un petit peu nacrés, en fait irisés et nacrés pour moi c'est plus ou moins la même chose, c'est vraiment un fard qui va avoir des espèces de petites nacres à l'intérieur, c'est pas des paillettes, c'est des petites nacres. Ensuite on a les fards duochrome, ce sont des fards à paupières qui vont avoir deux reflets. Ils vont avoir un reflet d'une couleur, par exemple le bordeaux sur l'écran, et violet et en fait quand vous allez suivant la lumière vous allez avoir soit une couleur soit l'autre. On a ensuite les fards pailletés, là je pense que c'est plutôt simple comme son nom l'indique, c'est des fards qui sont en général un petit peu irisés et à l'intérieur de la formule il y a des petites paillettes donc ils ressortent un petit peu pailletés. Et pour finir on a les fards métallisés qui eux comme leur nom l'indique aussi vont avoir un fini vraiment métallique, hyper brillant, hyper lumineux mais sans paillettes en fait, c'est vraiment le fini qui va être hyper métallisé. Et on a ensuite les pigments libres, alors les pigments il y a deux sortes de pigments qui peuvent exister, on a déjà les pigments purs qui eux comme leur nom l'indique ce sont des pigments purs qui sont mat, aucune nacre, rien du tout n'a été ajouté, c'est vraiment un fini mat et vraiment très très pigmenté, assez difficile à travailler parce qu'il y a vraiment aucun liant, rien du tout et c'est poudreux. Et ensuite on a ce qu'on appelle pigments mais je trouve que ce ne sont pas vraiment des pigments, ce sont plutôt des poudres irisées qui peuvent avoir les différents finis, les mêmes que les fards à paupières précédemment énoncés, donc vous pouvez avoir tous ces finis là, mais en fait ce sont des poudres libres, c'est juste que ça n'a pas été compressé et en général il y a beaucoup plus d'intensité puisque vous pouvez prélever beaucoup plus de produits que si le produit avait été compacté. Pour créer un dégradé il vous faut au minimum du minimum trois couleurs. Dans les couleurs je vais compter le fard à paupières beige qui lui va servir à tout type de dégradé, toutes les couleurs, il vous faut absolument un fard beige dans votre trousse de toilette, c'est absolument indispensable. Je vous recommande de le prendre mat parce que c'est quand même plus simple et plus joli. Vous pouvez avoir un mat et un irisé si vous voulez mais je vous conseille vraiment si vous devez en choisir qu'un de prendre que le mat. Ensuite il va nous falloir une teinte de transition. Et pour reconnaître une teinte de transition parce que c'est quelque chose qui m'est énormément demandé, c'est une teinte qui en général va être mat déjà. Je vous conseille vraiment de prendre toujours vos teintes de transition mat parce que vous allez avoir un résultat beaucoup plus doux et beaucoup plus beau avec. Et en général c'est une teinte qui va être plutôt claire. Pour vous donner un exemple, par exemple dans cette palette là, les teintes qui sont au milieu pour moi ça peut être de bonnes teintes de transition. Mais si jamais vous faites un maquillage dans les tons bleus, votre teinte de transition ça va être un bleu clair. En fait c'est la teinte la plus claire que vous allez utiliser en maquillage. Je ne compte pas le beige dans les couleurs. Et ensuite il va vous falloir une teinte médium. La teinte médium ça va être la teinte dominante de votre maquillage. Donc la première chose à faire le matin ça va être de déterminer de quelle couleur vous voulez faire votre maquillage. Donc admettons moi j'ai envie de faire un maquillage violet aujourd'hui. Donc ça ça va être ma teinte médium. Et la teinte de transition elle va être définie en fonction de cette teinte médium. Donc il va falloir que je choisisse un violet plus clair ou un rose plus clair etc. Donc là par exemple dans cette palette là je vais pouvoir utiliser celui-ci par exemple ou celui-là. Ou même celui-ci ça va être un peu clair. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de différence entre les deux teintes non plus. Mais voilà. Voilà ces trois teintes ça va être le minimum pour pouvoir créer un dégradé. Et ensuite vous pouvez rajouter également une teinte d'intensité. Donc la teinte d'intensité c'est ce qui va venir comme son nom l'indique intensifier le maquillage. Donc cette fois-ci vous la prenez plus foncée que votre teinte médium. En fait toutes les teintes que vous allez sélectionner elles vont découler de la sélection de votre teinte médium. Qui comme je vous l'ai dit précédemment va être votre teinte dominante. Et après évidemment vous pouvez rajouter autant de teintes que vous voulez pour les dégrader ensemble. Vous pouvez faire des maquillages dégradés à 6, 7, 8 teintes. Enfin ça c'est vraiment comme vous voulez. Vous faites les formes que vous voulez. Mais là dans cette vidéo je vais vraiment me concentrer sur le basique du dégradé. Et une fois que vous aurez acquis ces notions là vous pourrez vous lancer dans des dégradés à plusieurs couleurs. Il faut savoir aussi qu'il y a des teintes de fard qui vont être plus faciles à dégrader que d'autres. Donc je vous les ai classées plus ou moins en 3 niveaux. Pour le niveau 1 c'est tout ce qui va ressembler vraiment aux teintes de la peau. Donc tout ce qui est marron chaud, marron froid, marron neutre etc. Vraiment tout ce qui est marron, orangé, tout ça. Ça va vraiment se dégrader hyper facilement parce que ça ressemble vraiment beaucoup au ton de la peau. Ensuite le niveau intermédiaire ça va être tout ce qui est un petit peu plus coloré. Mais qui reste dans les tons naturels entre guillemets. C'est à dire tout ce qui est rosé, violet, rouge etc. Ça va être un petit peu plus difficile entre guillemets à dégrader. Mais pas aussi difficile que le niveau 3. Et le niveau 3 ça va être donc tout ce qui est dans les tons bleus ou verts. Parce que c'est les tons qui s'écartent le plus des tons de la peau naturelle. Et c'est des pigments en général qui accrochent beaucoup, qui tombent beaucoup et qui sont assez difficiles à travailler. Donc je vous conseille si vous débutez de commencer par les fards à paupières du niveau 1. Et puis ensuite petit à petit vous pourrez travailler les autres fards à paupières. Mais c'est vraiment important de travailler pour commencer avec des fards plutôt faciles à dégrader. Sinon ça va vous énerver et vous allez abandonner. Ce qui va être important également ça va être la qualité de vos fards à paupières. Si vous avez des fards à paupières qui sont de mauvaise qualité, vous allez galérer littéralement à faire votre dégradé. Et ce sera pas votre faute, ce sera la faute du produit. Mais vous pouvez pas forcément le savoir si vous pensez que tous les fards à paupières ont la même qualité. C'est pas du tout le cas. Donc faites attention à sélectionner de bons produits. Il y a des fards à paupières qui vont avoir une formule assez sèche. D'autres qui vont avoir une formule un peu plus poudreuse. D'autres qui vont être un peu plus pigmentés. Certains qui vont être un peu moins pigmentés. Ça après ça va être à vous de savoir quelle est la texture que vous préférez travailler. C'est différent à chacun. Je peux pas vous donner vraiment de conseils là-dessus. Moi je sais que j'aime bien les fards très poudreux parce qu'en général ils sont très pigmentés. Mais il y a aussi beaucoup de chutes. Donc voilà ça va dépendre un petit peu de chacun aussi. Ensuite ce qui va être également très important ça va être le choix de vos pinceaux. Je vous ai fait déjà une vidéo sur les pinceaux vraiment où je vous explique tous mes pinceaux préférés et les gestuels à avoir pour chaque zone du visage. Donc je vous la mets ici si vous ne l'avez pas encore vue. Ça peut être intéressant que vous la regardiez peut-être avant cette vidéo là pour vous familiariser un petit peu avec ça parce que la gestuelle va être très important et le choix des pinceaux aussi. Pour vous donner un petit peu une idée globale sur les pinceaux que je préfère utiliser. Alors encore une fois là ça va être assez personnel. C'est des pinceaux que j'utilise tout le temps parce que je les aime beaucoup. Mais attention il faut adapter aussi la taille de vos pinceaux à la taille de vos paupières. Moi j'ai des grandes paupières donc je peux prendre des pinceaux un peu plus grands. C'est plus facile pour moi que des pinceaux tout petits. Et ne vous inquiétez pas j'ai prévu de vous faire une vidéo sur le visagisme du visage et des paupières aussi. Donc je vais faire ça prochainement. Ce sera pas de suite de suite mais ne vous inquiétez pas c'est prévu. Donc voilà. On va donc en revenir aux pinceaux. Donc tout d'abord il va vous falloir des pinceaux pour dégrader. En général ce sont des pinceaux qui sont plutôt ronds et assez souples. Après il y a différentes tailles. Moi mes préférés ce sont les Zoéva numéro 228. Zoéva numéro 231 ça vous le savez. Et aussi le Zoéva numéro 230. Vous avez également des tailles un petit peu plus petites et un petit peu plus long. Alors plus les poils de vos pinceaux seront longs plus ils seront souples. Et plus les poils seront courts plus ils seront rigides. Je vous conseille de prendre des pinceaux plutôt souples pour dégrader. Je trouve ça plus simple. Notamment le pinceau de chez Sigma le numéro E36 qui va être assez fin mais assez souple. Donc c'est assez pratique. Ensuite j'aime beaucoup le pinceau de chez Cosette le D200. Mais ça ça va être plutôt pour dégrader tout ce qui est crayon etc. Parce qu'il est assez dense et il va permettre vraiment de dégrader ça assez facilement. Et ensuite pour poser la matière vraiment de manière beaucoup plus intense. Les pinceaux plats c'est ce qu'il y a de mieux. Et mon préféré c'est le D240 de chez Cosette que vous voyez vraiment souvent dans mes vidéos. Donc dans cette vidéo je vais vous proposer plusieurs techniques de dégrader pour que vous puissiez avoir vraiment une vue d'ensemble et choisir ce qui vous correspond le mieux. Comme vous l'avez remarqué j'ai fait ce maquillage là donc il n'est pas du tout symétrique. C'est totalement normal parce que j'ai utilisé deux techniques différentes. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider et du coup on va commencer tout de suite. Donc là j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Je fais toujours mon teint avant parce que je trouve que c'est plus propre. Mais il y a des gens qui font le teint après ça c'est à vous de voir ce que vous préférez. La première étape ça va être d'utiliser une base. Et pour les bases il y a deux écoles. Donc il y a les gens qui poudrent leur base et ceux qui ne la poudrent pas. Ma technique de prédilection personnellement c'est de ne pas la poudrer puisque j'utilise la base Pellouise. La base Pellouise je vous en ai déjà parlé des milliards de fois mais pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une base qui va permettre d'intensifier vos fards à paupières. Donc il ne faut pas la poudrer. Si vous préférez poudrer votre base à ce moment là je ne vous conseille pas d'utiliser une base comme celle-ci. Parce que vous allez gaspiller votre argent tout simplement. Il suffit juste de mettre de l'anticerne sur votre paupière et de poudrer avec votre poudre pour le teint. Attention votre poudre ne doit pas être composée de silice. Si il y a beaucoup de silice dans la composition de votre poudre les fards vont glisser et ne vont pas accrocher. Donc je vous recommande plutôt d'utiliser une poudre qui a du talc comme ingrédient principal. Ou alors carrément d'utiliser du fard à paupières beige pour poudrer l'ensemble de votre paupière. Le choix de la technique de base va dépendre aussi du résultat que vous voulez. Si vous voulez un maquillage très intense je vous conseille de ne pas poudrer votre base. Et si vous voulez un résultat un petit peu plus doux, un petit peu plus naturel je vous conseille de la poudrer. Si vous êtes débutant en maquillage et que vous n'êtes pas très à l'aise avec vos dégradés je vous conseille de commencer avec une base poudrée. Tout simplement parce que le travail des fards est plus simple quand vous poudrez votre base parce que vous allez voir ça va glisser beaucoup plus facilement. Et ensuite vous pourrez passer à l'autre technique si ça vous dit. Pour ma part je vais vous montrer les deux techniques. Donc je vais faire un oeil donc celui-ci avec la base pélouise que je ne vais pas poudrer et l'autre oeil avec mon anti-ceinte que je vais poudrer. Comme je vous ai dit ma technique habituelle c'est celle que je vais faire donc sur cet oeil là avec la base pélouise que je ne vais pas poudrer. Et en général je m'en sers aussi pour préciser le dessous de mon sourcil. Donc c'est ce que je vais faire. Comme vous le voyez moi je l'applique avec un pinceau plat et assez large c'est le 144 de chez Zoéva. Après vous pouvez tout à fait utiliser un pinceau plus souple. Ça c'est vraiment comme vous voulez ça n'a aucune importance tant que votre base est bien appliquée de manière uniforme partout. Donc partout c'est vraiment ça part de l'arcade sourcilière en passant par le creux en passant par la paupière mobile. Il faut vraiment que vous en appliquez partout. Donc moi pour bien être sûre que j'applique ma base vraiment partout uniformément vous voyez je tapote parce que je trouve que c'est plus simple. Maintenant les gestes ça c'est à vous de voir avec quel geste vous êtes le plus à l'aise. Et pour être sûre que ma base est bien intégrée dans mon teint sur les extrémités parce que j'ai fait mon teint avant je prends un grand pinceau souple et je vais effleurer les bords pour bien l'intégrer et que ça ne fasse pas des barres. Si ça fait des barres vous aurez des barres dans votre dégradé donc il faut bien faire attention à ça. Et ensuite avant de passer à votre travail de fard attendez bien que votre base est un petit peu séchée je dirais environ une minute. Si vous n'attendez pas suffisamment et que la base est pas bien sèche alors c'est vraiment pas une base qui va sécher c'est à dire qu'elle va rester toujours un petit peu collante. C'est totalement normal mais il faut la laisser un petit peu se fondre avec votre paupière sinon vous risquez d'avoir des tâches dans votre dégradé. On va donc passer à l'autre oeil donc là comme je vous ai dit je vais passer à l'anti-cerne plus poudre ça vous le faites pendant que vous faites votre teint vous faites tout en même temps moi je le fais à la fin parce que je vous montre mais en gros vous mettez votre anti-cerne habituel. Moi c'est le Shape Tape de chez Tarte mais peu importe n'importe quelle anti-cerne fera tout à fait l'affaire et vous allez l'appliquer partout sur votre paupière. Ensuite moi j'ai besoin de préciser quand même le dessous de mon sourcil parce que j'aime mes sourcils comme ça mais c'est facultatif. Donc je vais utiliser le même pinceau que tout à l'heure mais avec l'anti-cerne cette fois-ci et ensuite j'intègre tout parce que ce qui est important c'est que toute la paupière soit unifiée de manière égale partout donc que vous n'ayez plus du tout de vraie peau. Et je vais prendre la poudre en teinte cupcake de chez Huda Beauty mais prenez vraiment la même que celle que vous mettez sur votre teint. Et avec un gros pinceau je vais vraiment l'appliquer partout de l'arcade sourcilière jusqu'à ma paupière mobile vraiment partout de manière uniforme pour poudrer la totalité de l'anti-cerne. Chose très importante il ne faut pas qu'il y ait de surplus de poudre à certains endroits donc pensez bien à passer un pinceau propre pour vraiment enlever l'excédent et ensuite avec votre doigt vous touchez un petit peu partout et il faut vraiment plus qu'il y ait de zone collante. Si jamais il reste des zones collantes ça va vous faire des taches de votre dégradé donc c'est vraiment une étape très importante. Une fois qu'on en est là on va avoir plusieurs options. Soit on va commencer par le ras de cil inférieur soit on va commencer par la paupière. De commencer par le ras de cil inférieur c'est ce que j'ai appris à l'école tout simplement parce que ça nous permettait d'avoir notre direction de l'oeil et de ne pas faire trop tomber l'oeil en commençant par le haut parce qu'on a tendance parfois à descendre vraiment beaucoup la matière et du coup après ça plombe un petit peu le regard. Donc c'est comme ça que j'ai appris. Maintenant comme je connais mes yeux je commence par le haut parce que c'est ce que je préfère faire donc je le fais en premier mais si vous êtes débutant je vous conseillerais plutôt de commencer par le ras de cil inférieur tout simplement parce que ça va vous donner votre direction et vous aurez moins de marge d'erreur. Ensuite on va pouvoir commencer par soit la teinte de transition soit la teinte médium. Pourquoi pas la teinte la plus foncée ? Tout simplement parce que je trouve que c'est un petit peu plus difficile ensuite à dégrader mais c'est totalement possible de commencer par la teinte la plus foncée et au fur et à mesure de rajouter les teintes les plus claires. Ça c'est vraiment à vous de voir mais pour commencer je vous conseillerais plus de soit commencer par la teinte de transition soit par votre teinte médium. Donc je vais vous montrer tous ces quatre figures donc sur cet oeil là je vais commencer par le ras de cil inférieur et ensuite je commencerai par la teinte médium et sur cet oeil là je vais commencer par la paupière mobile et je commencerai par la teinte de transition. Je sais que c'est beaucoup d'informations d'un coup mais vous allez comprendre quand je vais le faire vous inquiétez pas. Un autre ras de cil inférieur si vous vous rappelez bien je n'ai pas mis de base. Alors vous pouvez totalement mettre la base Péluise sur ce côté là puisque c'est le côté base Péluise mais sur le côté ancienne vous pouvez laisser en fait une zone, enfin la zone de votre ras de cil inférieur qui n'est pas poudré auquel cas ce sera plus facile au fard d'accrocher dessus et il y a moins de risque de tâche au niveau du ras de cil inférieur. Mais ma technique préférée ça va être de faire votre base au ras de cil inférieur avec un crayon tout simplement parce que premièrement ça va aider à intensifier vos fards, vous aurez l'intensité directement, ça va aider à votre dégradé mais en plus de ça, ça va tenir encore plus longtemps et c'est vraiment en général au ras de cil inférieur que ça a tendance à bouger un petit peu plus. Donc je vais commencer directement avec mon crayon, donc j'ai pris un crayon marron puisque je vais faire un maquillage dans les tons marrants. J'aime bien toujours prendre le crayon un tout petit peu plus foncé que la teinte que je vais appliquer par dessus parce que du coup ça va me créer un dégradé. Donc voilà j'ai pris le crayon Colourpop en teinte Colmy et je vais commencer par le coin externe que je vais faire assez épais et petit à petit plus je reviens vers le coin interne plus mon trait va s'affiner. Il faut vraiment que ce soit plus épais sur l'extérieur que sur l'intérieur sinon ça va vous donner un regard un petit peu étrange. Donc je vais arrêter le trait à peu près à la fin de la pousse de mes cils et avant qu'il soit sec je prends un pinceau neutre, vraiment sans matière et je vais repasser par dessus tout simplement pour pouvoir dégrader le trait. Je veux pas que ça soit un trait net comme ça parce que sinon ça va du coup être un petit peu plus difficile à dégrader. Je veux vraiment que ce soit très très flouté. Là je suis satisfaite de montrer et maintenant je vais passer donc à mes fards à paupières et donc pour ce make-up j'ai choisi la palette Naked Reloaded qui selon moi est une palette qui recroupe des fards plutôt simples à utiliser. Donc c'est pas mal si vous voulez vous entraîner un petit peu à vos dégradés et s'il y a vraiment des teintes assez neutres, assez chaudes, assez marrons. Et je vais commencer avec la teinte Endgame qui va être ma teinte d'intensité. Quand je fais le ras de cils inférieur, que ce soit pour une technique ou pour l'autre, je commence toujours par la couleur la plus foncée et ensuite je mets la teinte médium et la teinte claire parce que je trouve que c'est plus facile comme ça et que ça prend mieux au niveau du ras de cils inférieur. Mais encore une fois c'est à vous de voir. Donc je vais l'appliquer avec un pinceau 230 de chez Zoéva parce que moi je l'aime bien pour le ras de cils inférieur mais encore une fois prenez les pinceaux que vous aimez bien et qui fonctionnent avec vos yeux. Pour prélever en fait ça sert à rien de faire des grands mouvements comme ça, vous allez plus gaspiller du produit qu'autre chose. Il faut juste prélever un petit peu comme ça, vraiment je tapote, je tapote, je tapote. Et ensuite s'il y a trop de matière sur votre pinceau, soit vous l'essuyez un petit peu sur votre main comme ça, soit vous tapotez un petit peu comme ça. Et ensuite il va vous suffire vraiment de venir déposer, ça va être très important de déposer et de ne pas faire de grands mouvements comme ça parce que plus votre pinceau en fait va avoir du mouvement dans les poils, plus il va perdre des pigments et plus vous aurez des chutes. Donc c'est vraiment très important de venir tapoter, vraiment là pour l'instant je dépose un peu partout, vraiment par-dessus ma base, si ça dépasse un petit peu votre trait de crayon c'est pas grave. Là pour l'instant ça va être juste de l'appliquer. Alors là je pense que je vais faire quelque chose que je ne fais absolument jamais, ça va être de faire cet oeil là en premier et ensuite celui-ci. A la base je voulais faire les deux en même temps mais j'ai peur que ce soit un petit peu confusant pour vous parce que je vais vous montrer quand même plusieurs techniques. Donc je préfère vraiment commencer par un oeil et ensuite on fera l'autre. Ensuite je vais venir utiliser ce pinceau là qui est un pinceau de chez Sigma, le E36 que j'avais totalement oublié que j'avais et que j'aimais beaucoup pour dégrader. Donc je vais l'utiliser pour ma teinte médium. Donc pour ma teinte médium je vais prendre cette teinte-ci qui s'appelle Buckhead. Pareil pour prélever il suffit juste de tremper un petit peu, moi je trempe vraiment tout le tour de mon pinceau et ensuite sur ma main je vais essuyer un petit peu l'excédent parce que sinon vous allez avoir beaucoup trop de chutes. Et ensuite je vais me mettre sur la fin de mon ras de cils pour venir dégrader. Et là vous avez votre dégradé qui va commencer à se former. Alors n'allez pas trop vite, il faut vraiment effleurer. Moi je prends le pinceau assez loin parce que je trouve que j'ai plus de facilité à faire mes mouvements comme ça. Mais voilà il faut vraiment construire. Quand vous voyez que vous avez plus trop de matière sur le pinceau, vous en reprenez un petit peu et puis vous continuez. Alors encore une chose, n'ayez pas peur de descendre votre ras de cils inférieur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a peur parce que vous avez l'impression que ça va vous plomber le regard. Mais honnêtement il faut vraiment que vous le descendiez. Alors le descendre ça veut pas dire mettre le noir jusqu'à la fin du cerne. Vous voyez que le ras de cils qui est foncé, il est vraiment à la base. Et ensuite ça va être le dégradé qu'il va falloir bien étendre et ça va vraiment vous ouvrir le regard. Et il faut absolument que vous essayiez si vous avez un peu peur de ça. S'il y a des petites chutes malgré tout, c'est pas grave. Vous prenez un grand pinceau souple, sans matière, sans rien et puis vous allez balayer. Il faut vraiment effleurer. Il faut pas appuyer le pinceau comme ça parce que sinon vous allez écraser tous les pigments et là ça va être plein de traces en dessous. Il faut vraiment effleurer et vous avez vos pigments qui vont partir tout seul si vous avez bien poudré votre teint. Donc vous voyez je le descends quand même beaucoup au niveau du dégradé. C'est assez étendu. Bon pour l'instant comme on a pas la paupière qui est faite, c'est assez bizarre. Mais je vous assure que c'est beaucoup plus joli. Donc vous voyez je l'ai mis à peu près dans, vous voyez le petit bombé qu'on a en fait au niveau du ras de cils inférieur. En fait j'ai carrément mis mon pinceau dedans et ça m'aide en fait à faire ma forme. Vous voyez j'ai vraiment suivi cette forme là avec ma teinte médium. Et puis j'ai un petit peu plus étendu sur le coin externe comme toutes les teintes de toute façon sont quand même beaucoup plus intents sur le coin externe en principe. Et là on a vraiment un dégradé qui commence à se former. Et là vous voyez que vos fards à paupières ils vont s'arrêter à peu près ici. Voilà. Et ça en fait c'est ça qui va vous donner la direction de votre paupière. Vous allez pas être tenté de descendre beaucoup trop bas. Et vous allez vraiment avoir la forme parfaite pour vos yeux. Enfin la direction parfaite pour vos yeux plutôt. Et maintenant avec mon pinceau Zoéva 231 je vais venir appliquer ma teinte de transition. Donc j'ai choisi celle-ci. C'est la Boundaries. Pareil j'enlève l'excédent. Et ensuite je vais venir le mettre vraiment effleuré. Alors là j'en enlève encore un peu parce que je veux qu'il y en ait très très peu sur mon pinceau. Je veux vraiment que ce soit une nuance. Surtout au ras de cils inférieur. Et là en fait je vais vraiment venir balayer la fin de ma teinte médium. N'ayez pas peur de faire des gestes assez étendus avec votre pinceau. Parce que c'est ça qui va faire que votre dégradé va être hyper doux et hyper joli. Donc voilà là notre ras de cils est terminé. On va maintenant pouvoir passer à la paupière. Et donc avant de passer au travail des fards, vérifiez que vous n'avez pas une petite ligne comme celle-ci qui se soit formée. Donc là je prends un pinceau sans matière et je vais venir l'estomper. Si jamais vous la laissez, votre dégradé va déjà être un peu plus difficile à faire. Mais en plus elle va carrément se figer. Vous aurez une grosse trace, un gros trait sur votre maquillage. Et ce sera vraiment pas joli. Et avant de commencer le travail des fards, je vous conseille de prendre un fard à paupières beige mat. Que vous allez appliquer sur l'arcade sourcilière. De faire ça, ça va permettre d'enlever le collant un petit peu de la base. Et d'éviter de faire des taches dans votre dégradé. En fait ça va tout simplement vous permettre de dégrader plus facilement vos fards. Mais c'est important d'en mettre vraiment uniquement sur l'arcade sourcilière et pas sur le reste. Parce qu'on veut garder cet effet collant sur le reste de la paupière. Si vous n'avez pas de fard à paupières beige mat, je vous conseille soit d'en acheter un. Soit de prendre la poudre que vous utilisez pour votre teint. Encore une fois attention, sans silice. Je vais prendre de nouveau un 231 prop cette fois-ci. Et comme on a dit, on va commencer donc par la teinte médium. Qui était donc la teinte banderise. Et pareil, pour prélever, c'est toujours la même rengaine. Et je vais commencer par mon pli paupière. Donc je vais commencer ici en tapotant. Ça va être important avec cette technique de base de tapoter. Si vous tapotez pas, vous allez déplacer toute la base qui est en dessous. Et vous risquez de faire des taches à votre dégradé. Parce qu'il y aura des endroits où la base aura bougé. Et ne sera plus présente. Donc voilà, il y aura des différences sur votre maquillage. Donc on va délicatement commencer par le coin externe. Je commence toujours par le coin externe. Parce que comme je vous ai dit, en général c'est toujours cette zone là. Où il y a plus de fards à paupières. Donc si j'ai la main un petit peu trop lourde, c'est pas trop grave. C'est moins grave que si je le mets dans le coin interne si vous voulez. Donc c'est pour ça que je commence toujours par là. Et puis ensuite, mon geste va s'habituer. Donc je vais être un petit peu plus douce. Et du coup, je peux vraiment revenir dans mon coin interne. Sans mettre trop de surplus de matière. Il faut vraiment tapoter. Et ne pas trop appuyer. C'est vraiment juste un léger geste va suffire. Pas besoin d'avoir la main trop trop forte. Et ensuite, avec ce qui reste de fard à paupières sur mon pinceau. Donc je n'en ai pas rajouté. Vous voyez que là, c'est assez net au niveau du creux paupières. C'est pas très joli. Donc on va venir doucement dégrader un petit peu la fin. Il ne faut pas le dégrader jusqu'à l'arcade. Parce qu'on a encore notre teinte de transition qui va nous aider à faire ça. Mais il faut vraiment venir dégrader. Enfin, fondre un petit peu la barre. Que ça ne fasse pas une barre trop trop nette. Et encore une fois, mon mouvement est vraiment très léger. Je n'appuie vraiment pas. Vraiment, j'effleure. Le dégrader va se construire au fur et à mesure. Je vous conseille de prendre toujours un peu de recul sur votre maquillage. Parce que quand on est trop près du miroir, on a tendance à ne pas voir les petits défauts. Donc prenez toujours un peu de recul pour voir si votre dégrader est bien fait. Si vous n'avez pas une tâche ou un petit peu moins d'intensité à un endroit qu'à un autre. Enfin, c'est vraiment important de se reculer un petit peu. Et vous voyez ici que j'ai arrêté mon fer à paupières au début, au commencement de mon ras de cils inférieur. Donc comme ça, je ne vais pas aller trop bas. Ça va être vraiment la bonne direction. Pour l'instant, ils ne sont pas fondus ensemble. C'est totalement normal. On n'a pas fini. Mais voilà. Sachez qu'un maquillage, ça se construit. Il ne va pas être beau dès les premiers coups de pinceau. Il faut vraiment le travailler pour que ce soit à votre goût. Une fois qu'on en est là, on va pouvoir l'appliquer en oblique au niveau de la paupière mobile. Donc du coin externe. J'applique toujours en oblique. Je vous conseille aussi de faire de même. Parce que ça vous donnera toujours quelque chose d'un petit peu plus harmonieux que de faire un trait droit. Après, ça peut donner un style. Mais si vous faites du maquillage beauté, vraiment pour votre quotidien, faites toujours en oblique. Ça fait toujours plus joli quand vous ouvrez l'œil. Je vais passer à ma teinte de transition. Donc je prends un E36 de chez Sigma propre. Et donc je vais prendre la teinte de transition de tout à l'heure. Ah, je me suis totalement trompée. En fait, ça c'est ma teinte de transition. Bon, pas de panique. J'ai tout enlevé au niveau de ma paupière. Et j'ai refait exactement ce que je vous ai dit précédemment. Mais pas avec la teinte bande d'arise. Mais bien avec la teinte Bucky, qui était bien ma teinte médium. Désolée pour ce petit contre-temps. Et donc là, comme je vous avais dit, on passe à la teinte de transition. Qui est donc Boundaries. Avec le E36 de chez Sigma. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau. Je trouve qu'il est assez sympa pour faire ce genre d'effet. Si vous voulez vraiment en mettre sur la fin, ça va être assez facile. Après, vous pouvez très bien prendre un 231 de chez Zoéva aussi, si vous êtes plus à l'aise. Donc vous voyez, je me mets vraiment sur la fin de ma teinte médium. Pour vraiment dégrader. Déjà entre la barre. Enfin pour pas qu'il y ait de barres si vous voulez. Donc je vais vraiment dégrader ces deux teintes là ensemble. En essayant de ne pas la manger. Il ne faut vraiment pas que je me mette par dessus. Sinon toutes les teintes vont se mélanger. Et vous n'aurez plus du tout dégradé à ce moment là. C'est vraiment important de se mettre juste sur la fin. C'est pour ça que si vous débutez, prenez des petits pinceaux. Ce sera plus simple. Moi je sais que quand j'ai commencé, j'aimais beaucoup les petits pinceaux. Donc je ne travaillais qu'avec ça. Et ensuite, petit à petit, je vais venir étendre mon dégradé presque jusqu'au niveau du sourcil. Vraiment pour dégrader. Vous voyez, je n'ai pas rajouté de matière. C'est vraiment très important de le faire avec ce qui reste de matière sur votre pinceau. Sinon, à ce moment là, vous allez faire des barres. Il faut vraiment, vraiment venir sur la fin. Et vraiment commencer à faire des gestes un petit peu plus grands. Pas besoin d'appuyer comme une folle non plus. Ou comme un fou. Et au niveau du coin externe ici, je vais vraiment essayer de relier les deux ensemble. Pour que ça fasse quelque chose de joli à ce niveau là. Là, je vois qu'il y a une espèce de petit manque ici. Donc je vais reprendre mon pinceau de ma teinte médium. Et puis je vais venir tout simplement combler ici. Juste en tapotant un petit peu. Et ensuite, je reprends le pinceau de ma teinte de transition. Et puis je redégrade. Pour que tout soit bien fondu ensemble. Je viens donc garder mon pinceau de ma teinte médium. Et je vais juste repasser un petit peu au niveau de la base ici. Pour intensifier encore plus. Et qu'il y ait un peu plus de différence entre la teinte de transition et ma teinte médium. Puis je reviens un petit peu. Sans rajouter de matière toujours. C'est toujours avec ce qu'il reste de matière de tout à l'heure. Je vais venir vraiment retravailler ici à la fin. Après un dégradé c'est sans fin non plus. Ça se travaille à l'infini. Donc au bout d'un moment il faut s'arrêter. Et maintenant je vais reprendre ma teinte d'intensité. Qui était donc Endgame. Celle que j'ai utilisée au tout début. Avec le même pinceau. Le 230 de chez Zoeva. Et je vais venir intensifier délicatement. Donc en commençant par mon pli paupière. Toujours pareil. Je vais venir déposer délicatement la couleur. Vraiment ici. Et pareil là il faut pas que je mange ma teinte médium. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau assez petit. Pour être sûre de ne pas la manger. Et que ça fasse un dégradé de trois couleurs. Et non pas un dégradé ou un fondu d'une seule couleur. Quand toutes les couleurs sont mélangées. Et petit à petit je vais vraiment retravailler cette forme là. Pour l'intensifier. Alors je vais pas aller jusqu'au coin interne ici. Vous pouvez très bien le faire. Mais moi j'ai choisi de m'arrêter à peu près au milieu ici. Parce que je trouve que ça me va mieux. Mais c'est pas une erreur si vous allez jusqu'au coin interne. Et ensuite je vais venir pareil faire en oblique sur ma paupière mobile. Mais en laissant évidemment une partie ici. Ce qui me fait penser d'ailleurs que j'ai pas dégradé cette partie là. C'est pas grave on va venir la faire maintenant. Donc là vous voyez que ça fait une espèce de barre en fait de forme ici assez nette. C'est normal puisqu'on vient juste de le poser. Et donc je vais reprendre mon pinceau de la teinte médium. Puisque c'est la teinte qui est juste à côté de celle que je viens de poser. Et sans rajouter de matière dessus encore une fois très important avec ce qui reste dessus. Je vais venir me mettre sur la barre et effleurer pour la fondre avec la teinte médium. Donc je fais ça vraiment partout au niveau de la forme. Pareil prenez du recul sur votre maquillage. Parce que si vous fondez trop tout va se mélanger. Donc il faut vraiment faire des petits gestes. Et faire très attention à ne pas mélanger les teintes ensemble. Surtout quand elles sont très proches comme ce maquillage là. A chaque fois que vous avez des petites chutes. N'attendez pas d'avoir une montagne de chutes en dessous. Vous prenez directement votre pinceau et vous les enlevez au fur et à mesure. Sinon vous allez faire une catastrophe. Et ensuite je fais pareil ici bien sûr. Et là regardez bien si votre red seal inférieur et votre red seal supérieur sont bien connectés. Parce que des fois il y a un petit manque à ce niveau là. Ce qui est le cas ici. Donc il faut juste le combler un petit peu pour les raccorder ensemble. Pour les relier quoi. Mais pareil toujours repenser à prendre le pinceau d'avant. Et de dégrader pour que vous n'ayez jamais de barre. Tout à l'heure j'avais donc oublié de dégrader à ce niveau là. Donc je reprends juste mon pinceau de teinte de transition. Et je vais effleurer ici. Pour créer mon dégradé. Maintenant que notre dégradé est fait. On va pouvoir repasser au fard beige. Et avec un gros pinceau souple. Toujours le même. Alors moi pour le coup c'est le Large Eye Blender de chez Mulac. Et j'en mets juste vraiment un tout petit peu. Et vraiment un tout petit peu sur mon pinceau. Et je vais venir repasser tout autour. Vraiment sur la fin de tous mes dégradés. Que ce soit en haut ou en bas. Et je vais vraiment venir balayer. Alors j'appuie pas. Il faut pas appuyer. Jamais. Pour vraiment finir et flouter tous vos dégradés. Cette étape elle est vraiment utile. Quand vous travaillez des couleurs assez difficiles à travailler. Comme le bleu, le vert. Comme je vous ai dit au début de la vidéo. Là ce sont des couleurs hyper simples. Donc il n'y a pas vraiment besoin de le faire. Parce que ça se fond plutôt naturellement dans la teinte de la peau. Mais voilà. Comme je vous le disais. Si vous avez des couleurs un peu plus difficiles à dégrader. Ça va vraiment vous aider. Maintenant sur la partie qui est restée vide ici. Donc il y a toujours ma base en dessous. Je vais venir appliquer un pigment. Donc j'ai choisi un pigment irisé de chez Colourpop. Colourpop en teinte Love Me Heurter. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat. Parce que je trouve que c'est quand même plus simple. Et là alors pour prélever ça va être quand même plus délicat. Puisque quand vous allez prélever. Vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. Donc ça peut faire peur. Parce que là vous allez vous dire. Les pigments ils vont direct tomber sur mes joues. Ce qui est totalement vrai. Donc l'étape importante ça va être de venir écraser sur votre main. Pour bien intégrer le pigment à votre pinceau. Et ensuite il va tout simplement suffire de l'appliquer sur la partie désirée. Donc en l'occurrence comme je vous ai dit la partie qui était restée vide. Et pour l'appliquer il faut le poser. Et ensuite avec mon petit pinceau de teinte de transition. Là ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais venir balayer un petit peu tout autour. Pour enlever les éventuels pigments qui se seraient un petit peu déposés partout. Voilà. Notamment au niveau des cils. Et ensuite on enlève tout résidu éventuel. Et maintenant je vais venir illuminer mon coin interne. Avec la teinte Angel Fire. Et un pinceau 230 de chez Zoéva. Et je vais venir tout simplement le déposer dans mon coin interne. J'aime toujours mettre une couleur un petit peu plus lumineuse. Et en général irisée à ce niveau là. Parce que je trouve que ça ouvre vraiment le regard. Mais c'est pas obligatoire. Pensez à ce que ce soit pas une tâche blanche ou beige. Il faut vraiment travailler cette couleur. Donc vous voyez je la dépose à l'endroit où je veux que ce soit intense. C'est à dire coin interne. Et ensuite sur les bords avec ce qu'il reste de produit. Je vais vraiment venir dégrader. Notamment au niveau du ras de cils inférieur. Il faut pas que ça s'arrête net. Sinon c'est pas joli. Donc là ce côté là est terminé. Donc vous voyez qu'on a les fards qui se dégradent vraiment naturellement. On pourrait rajouter un petit peu de noir par exemple. Vraiment à la base ici pour intensifier encore plus. Mais pour un début c'est quand même bien. On va passer donc à l'autre oeil. Je vais utiliser exactement les mêmes couleurs. Mais des techniques différentes. Donc tout d'abord il va falloir prendre votre fard à paupières beige et votre pinceau. Pour venir poudrer votre R4 sourcilière. Même si vous avez mis votre anti-cerne et que vous avez poudré. C'est important de le faire parce que ça va être une texture fard à paupières. Qui va permettre à vos fards pareil de se dégrader plus facilement sur cette zone là. Là normalement si on a bien poudré on a pas de pli. Donc voilà là c'est parfait. On a pas du tout de pli. Donc on va pouvoir passer directement au fard. On va donc commencer avec la teinte de transition. Donc pour marquer votre pli paupière. Je vous conseille de le faire toujours oeil ouvert. Et vraiment de regarder votre oeil comment il est. Et de marquer en fait rapidement l'endroit où vous allez devoir mettre votre fard à paupières. Et ensuite vous pouvez si vous voulez regarder un petit peu en bas. C'est quand même plus simple. Et vous allez rayonner ici. Là vous allez voir qu'avec cette technique là. Les fards vont glisser un petit peu plus. Mais ils vont être un petit peu plus dilués. Ce qui est totalement normal. Puisque la base accroche entre guillemets moins. Mais vous allez avoir un résultat qui va être beaucoup plus subtil. Donc là je l'applique avec un pinceau 231. Et vous voyez mes mouvements sont pas pareils que de l'autre côté où je tapotais. Là c'est vraiment je vais faire des mouvements de va et vient sans trop appuyer. Pas la peine. Mais comme c'est déjà poudré en dessous ça glisse vraiment beaucoup mieux. Et j'ai pas de problème pour... J'ai pas peur en fait de déplacer la matière qui est en dessous puisqu'elle est fixée. J'exerce des petits mouvements circulaires. Comme vous le voyez. Après ça peut être des mouvements de va et vient. Ou des mouvements un petit peu plus circulaires. Si vous avez une paupière un peu plus grande. Comme moi j'ai assez de place. Je peux faire des mouvements circulaires. Mais si vous avez une plus petite paupière. Simple mouvement de va et vient comme ça. Ça va suffire. Ma teinte de transition est appliquée. Donc pour être sûre qu'elle soit bien dégradée. Je reprends mon fard à paupières beige. J'en mets un tout petit peu sur mon pinceau. Puisqu'il y en avait quand même avant. Et je vais me mettre vraiment sur la fin de ce dégradé. Et vraiment venir fondre vraiment le tout. Pour que ça s'intègre très très bien dans le reste. Et qu'il n'y ait pas de barre. Et que ce soit vraiment très très fumé. Ensuite je vais passer à ma teinte médium. Toujours avec un pinceau 231. Mais un autre cette fois-ci. Il faut vraiment que vous ayez un pinceau par couleur. C'est vraiment très important. Donc vous aurez forcément des pinceaux en double. En triple. En quadruple. Et je vais me mettre au même endroit. Mais cette fois-ci vraiment à la base. Et puis je vais faire exactement les mêmes mouvements. Et venir intensifier. Sans venir manger ma couleur de transition. Donc vous voyez que je tiens mon pinceau assez loin. Je trouve que c'est plus simple. Pour pouvoir maîtriser mes gestes. Et surtout mon dégradé. Après si vous êtes plus à l'aise en le prenant ici. Si c'est tout à fait possible aussi. Moi je trouve qu'on est un petit peu plus limité. Mais voilà. Et là vous voyez que votre teinte de transition. Elle va être vraiment beaucoup plus diluée. Que sur l'autre côté. Vous voyez où on l'avait appliqué avant. Elle a vraiment pris l'intensité de suite. Là c'est un petit peu plus diffus. Un petit peu plus naturel. Le résultat est vraiment différent. Si j'avais commencé par la teinte de transition. De ce côté-là. J'aurais eu vraiment mon intensité avec la teinte de transition. Ensuite j'aurais appliqué la teinte médium. Elle aurait été un petit peu plus diluée. Mais ça aurait été quand même plus intense que ce côté-là. Parce que comme je vous dis. Là ça va vraiment être très diffus. Hop ! S'il y a des chutes. On les enlève directement. Et ensuite je reprends mon pinceau de ma teinte de transition. Sans rajouter de matière dessus. Et je vais venir vraiment dégrader. Parce qu'ici il y avait une petite barre. Donc je vais essayer de l'éliminer. Et vous voyez que j'ai fait que mon pli paupière. En mettant la teinte de transition avant. Tout simplement parce que j'aime bien avoir quand même de l'intensité. Au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais commencer directement avec la teinte médium. En oblique ici. Et je vais la dégrader avec la teinte de transition. S'il n'y a plus trop de matière sur mon pinceau. J'en rajoute un petit peu. Sachez qu'il y a des fards à paupières. Qui ne vont pas fonctionner en superposition. C'est à dire que cette technique-là. De commencer par la teinte de transition. Ensuite la médium et la foncée. Ça n'a pas fonctionné. Tout simplement parce que les fards ne peuvent pas se superposer. Et ça va vous faire des tâches. C'est normal entre guillemets. C'est pas vous. C'est que la qualité du fard fait que ça ne peut pas marcher comme ça. Et maintenant je vais passer à ma teinte d'intensité. Et je vais l'appliquer avec un pinceau E36 de chez Sigma. Puisqu'il est assez petit. Et ça va être assez pratique. Donc je vais l'appliquer pareil. En commençant par le coin externe de mon pli paupière. Et je vais doucement venir faire ce genre de petits mouvements. Et je vais m'arrêter pareil au niveau. A peu près au milieu de l'œil. Et je vais travailler ma teinte. Sans la superposer aux autres. Pour encore une fois que ça fasse un dégradé. Alors là vous voyez. J'ai des petites chutes au niveau de ma paupière. Donc c'est pas grave. Je prends pareil mon pinceau. Et je vais vraiment effleurer. Pour les faire partir. Voilà. Et ensuite je vais venir descendre au niveau du ras de cils. Du ras de cils de la paupière mobile. Du coin externe. En oblique pareil. En essayant de ne pas manger les autres teintes. Ce que je suis exactement en train de faire. Je rajoute un tout petit peu de teinte médium. Vraiment juste. Je trempe juste comme ça. Et je vais venir redégrader ici. Sans appuyer. Toujours pareil. Et venir également dégrader à ce niveau là. Vraiment il faut effleurer. Vous voyez j'appuie vraiment pas. C'est vraiment hyper important. Et après pareil avec ma teinte de transition. Un tout petit peu. Et ensuite je vais venir repasser un petit peu partout. Et surtout à ce niveau là. Parce que j'ai mangé un petit peu toutes les couleurs. Et j'avais pas assez étendu tout à l'heure. C'est pas très grave. Et voilà. Ensuite vraiment je vais peaufiner mon intensité. Et puis la travailler. Pour que quand je regarde dans le miroir ça me convienne. Je joue vraiment avec les pinceaux. Chaque fois que je fais un mouvement. S'il faut que je dégrade. Je reprends les autres pinceaux. En général je rajoute pas de matière dessus. Parce que ce qui reste dessus est suffisant selon moi. Mais c'est à vous de voir. Si vous voyez que ça fait plus du tout. Ça fait plus rien du tout. Quand vous repassez votre pinceau. Il faut en rajouter un petit peu. Maintenant on va passer au ratil inférieur. Donc comme je vous ai dit. Vous voyez déjà là on peut voir. Que mon oeil paraît plus grand ici que là. Et pourtant je n'ai rien mis dessous. Et vous voyez qu'il paraît plus petit. Donc c'est vraiment important si vous voulez agrandir votre regard. Après si vous avez déjà des grands yeux. Et que vous voulez les rétrécir. Bon bah ne mettez rien à votre ratil inférieur. Mais honnêtement je trouve vraiment que ça ouvre le regard. Donc pour le ratil inférieur. Là je vous ai déjà montré la technique avec le crayon. Donc là je vais montrer la technique. Sans avoir poudré l'anticerne que j'ai mis au niveau de mon ratil inférieur. Donc là en fait j'ai arrêté ma poudre à peu près au niveau en fait du bon baie. Comme d'habitude c'est toujours un petit peu le point de repère que je prends. Vraiment la petite ombre qu'on a ici. Qui en fait c'est la fin du globe oculaire en fait tout simplement. C'est pour ça qu'on a un petit volume. Donc j'ai arrêté ma poudre ici. Donc c'est toujours un petit peu collant ici. Et ça va me permettre de pouvoir appliquer la teinte foncée. Donc là je commence toujours par la teinte foncée. Comme je vous ai dit au ratil inférieur. Parce que je trouve que c'est plus facile et c'est plus joli. Surtout qu'au ratil inférieur on veut quand même un peu d'intensité. Donc voilà. Donc je vais l'appliquer avec les mêmes pinceaux tout simplement. Donc pareil je commence par le coin externe. Et puis je vais petit à petit ramener la couleur pour l'affiner au niveau du coin interne. Et pareil je vais m'arrêter à peu près à la pousse des cils. Et là je peux directement dégrader en fait voilà un petit peu. Et surtout pensez à bien connecter votre ratil inférieur avec votre coin externe ici. Pour pas qu'il y ait un blanc. Si vous faites un eyeliner après c'est pas trop grave en soi. Mais prenez vraiment l'habitude de travailler vos fards parfaitement. Et après c'est pas grave si vous mettez des paillettes par dessus. Au moins vous aurez votre base qui est propre. Et vous prendrez l'habitude de faire des choses propres. Ensuite je passe à ma teinte médium. Alors là moi je vais garder les mêmes pinceaux que j'ai utilisés pour ma paupière tout simplement. Parce que j'ai pas envie d'en laver 50 000. Mais si vous êtes plus à l'aise avec des plus petits pinceaux prenez des plus petits pinceaux. Il y a vraiment pas de soucis. Donc là pareil que l'autre côté. Pour ma teinte médium je me mets vraiment à la fin de mon globe oculaire. Là où il y a mon volume. Et en fait votre pinceau il va glisser tout seul. Et ça va vraiment vous faire la bonne forme. Et pareil pensez à connecter à ce niveau là. Pour pas qu'il y ait pareil qu'il n'y ait pas de trou. Et ensuite pareil pour ma teinte de transition. Je vais vraiment effleurer sur la fin ici. Partout. Pour ajouter une nuance. N'ayez pas peur de descendre encore une fois. C'est vraiment important. Donc là le travail des fards est terminé. Et je vais passer à mon pigment irisé. Donc je prends le même que de l'autre côté. Et là je vais vous montrer comment l'intensifier. Parce que en fait de ce côté là j'avais la base Pellewis. Donc ça va accrocher le pigment. Mais là si j'applique le pigment directement sur une base poudrée. Ça ne va pas accrocher du tout. Ça va glisser. Donc ce qu'il faut c'est pareil je vais utiliser le même pinceau. Pareil il faut prélever, écraser sur votre main. Ça c'est toujours pareil. Et ensuite vous prenez un spray fixateur. Et vous allez tout simplement mettre quelques coups de spray dessus. Pas qu'il soit trempé. Il faut qu'il soit juste un petit peu humide. Et ensuite vous allez pouvoir l'appliquer sur votre paupière. Et là il va être non seulement intensifié. Mais en plus il va tenir beaucoup mieux. Et hop je reprends le pinceau de ma teinte de transition. Pour bien dégrader le tout. Et que ça ne fasse pas des barres partout quoi. Du coup c'est le même pigment que j'ai utilisé. Mais vous voyez que ça a modifié un petit peu la couleur. C'est un peu le plus rosé. Du coup j'aime un peu moins. Mais bon. Et je vais finir pareil que l'autre côté. Avec la touche de lumière ici. Exactement même technique. Donc je ne vais pas répéter. Et là toujours pour dégrader. Je vais reprendre mon pinceau souple. Sur lequel je rajoute un tout petit peu de fard à paupières. Si vous êtes plus à l'aise avec un pinceau neutre. Prenez un pinceau neutre. L'important c'est qu'il soit vraiment souple. Pour pouvoir dégrader sans enlever la matière. Et je vais vraiment le passer tout autour. Pour bien finir mes dégradés. J'ai terminé le maquillage. Donc j'ai rajouté du crayon beige dans la muqueuse inférieure. Et du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et j'ai mis mes faux cils. Petite astuce aussi. Si jamais votre dégradé n'est pas bien fait. Vous pouvez notamment au niveau de l'arcade sourcilière. Appliquer un fard à paupières beige irisé. Ou un pigment beige irisé. Et ça va instantanément venir flouter vraiment tous les bords. Je ne vous conseille pas d'en mettre au niveau vraiment du dessous d'oeil. Parce que là ça ne va vraiment pas être joli. Mais en tout cas au niveau de l'arcade sourcilière. C'est tout à fait possible. Pareil si c'est au niveau de votre paupière. Que vous avez fait quelque chose de vraiment pas joli. Et puis rajouter des paillettes ou des poudres irisé. Ça va en fait venir cacher la misère. Et pareil si jamais vous voulez cacher un petit peu un maquillage raté. Ou en tout cas pas à la hauteur de vos espérances. Vous pouvez appliquer des faux cils assez grands. Pour cacher un petit peu la misère pareil. Alors quand vous aurez les yeux baissés. On verra votre travail de fard. Mais au moins quand vous aurez les yeux ouverts on ne verra pas. Au niveau de la différence entre les deux yeux. Je pense que visuellement vous pouvez vraiment le voir. De ce côté là c'est vraiment beaucoup plus doux. Beaucoup plus flouté. Et ce côté-ci c'est vraiment beaucoup plus intense. C'est dégradé aussi mais c'est plus intense. Ça c'est principalement dû à la technique de base. Ce qui va changer aussi mais un peu moins. Ça va être d'appliquer votre teinte de transition avant ou après. Enfin ça c'est vraiment... Ça va avoir une différence mais un petit peu moins voyante en tout cas. Que la technique de base. Si vous êtes vraiment débutant en maquillage. Encore une fois je vous recommande de poudrer votre base. Et de commencer toujours avec votre teinte de transition. Et aller petit à petit vers la couleur la plus foncée. Vous aurez en fait moins de risque de faire des tâches ou des barres dans vos dégradés. Et ensuite quand vous serez un petit peu plus aguerri. Vous pourrez passer petit à petit à d'autres techniques. Et expérimenter d'autres choses. Mais ça c'est vraiment les techniques de base à maîtriser. Pour pouvoir passer à autre chose justement. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et que vous aurez pu apprendre quelques petites choses. Et que ça pourra vous aider dans vos dégradés. Mais gardez bien en tête que c'est vraiment la pratique qui va faire que vous allez vous perfectionner. Vous n'allez pas en ayant vu cette vidéo et en faisant votre premier maquillage après avoir vu cette vidéo. Ça ne va pas être fantastique d'un seul coup. Il va falloir vraiment que vous travaillez et que vous pratiquez pour que vous ayez le résultat que vous souhaitez. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas aussi à me poser toutes vos questions dans les commentaires. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Ou que je n'ai pas bien expliqué. Ou que je n'ai pas bien approfondi. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et je ferai mon maximum pour vous répondre à tous. Et voilà je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501